Ce chantier naval était à l'abandon. Aujourd'hui, Chantier Bretagne Sud emploie 17 personnes et affiche un chiffre d'affaires d'1,7 million d'euros. A la barre de cette entreprise de Belze, un ancien de DCNS, Yannick Bihan. L'entreprise mène de front deux activités. D'une part, il propose des services aux plaisanciers avec de l'entretien, de la réparation et depuis peu un port à sec. D'autre part, il fabrique des bateaux en aluminium, des bateaux destinés aux professionnels de la mer et à la surveillance des côtes. Nous sommes dans une activité fluctuante. Nous sommes obligés aujourd'hui d'adresser différents secteurs d'activité pour pouvoir s'adapter au marché et être capables de prendre des marchés de toute nature, que ce soit dans les navires de servitude ou les navires de surveillance maritime. Donc effectivement, c'est la clé de se diversifier. Des choix innovants et payants en termes d'emploi qui ont convaincu la région. Elle accorde une avance remboursable de 120 000 euros à ce chantier. Ce mercredi, Loïc Chenet-Girard, vice-président du conseil régional, est venu visiter cette entreprise. Une entreprise qui réunit les critères pour bénéficier de ses aides financières. Des critères d'innovation, des critères de projets permettant de développer de l'emploi sur le territoire, des critères d'investissement fort pour préparer de l'emploi durable et des nouveaux projets. Et ici, à Chantier Bretagne Sud, c'est un peu les trois. Vous avez de la diversification, vous avez la remise en œuvre d'un chantier qui a été fermé pendant plus de 20 ans. Vous avez plus d'une quinzaine de créations d'emplois. Donc nous sommes bien dans un projet qui est ancré sur le territoire et qui est porteur d'avenir parce que porteur, encore une fois, d'une activité lourde dans le temps. C'est quelque chose que nous recherchons. L'avance de la région a permis au patron de remettre en état la nef de construction et ainsi moderniser son outil de production. Un outil performant qui lui permet désormais de se positionner à l'export. Il vise les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique du Sud. Plus localement, à quelques mètres de son chantier, l'entreprise est associée à un projet d'hydrolienne ici, sous le pont Leroy. Yannick Billan espère que cette machine démarre dans le cours en 2015 ou en 2016. Et pour finir, coup de chapeau à un groupe morbillané, Foodzetta, le groupe...